Alors, 120, c'est un livre qui recueille 10 années d'un travail que j'ai mené sur Internet qui s'appelait « Les nouvelles par e-mail ». En mai 2013, j'ai créé une mailing list et j'ai annoncé au monde éberlué que j'allais, via cette mailing list, gratuitement diffuser à qui voulait, tous les mois, un texte de fiction. À la base, c'était ça, c'était une nouvelle, donc un texte court de fiction. Et que j'allais faire ça pendant 10 ans, j'allais faire ça mensuellement jusqu'en avril 2023, ce qui à l'époque ressemblait un peu à une blague, parce qu'avril 2023, c'était le futur. Donc c'est un projet auquel je me suis tenu. Chaque mois, j'ai envoyé un texte, en sachant que la notion de nouvelles a plus ou moins glissé, c'est-à-dire qu'assez rapidement, je me suis rendu compte que le fait d'utiliser le format Internet me permettait de faire plein de choses que ne me permettaient pas habituellement l'édition. La première, c'était d'utiliser le format numérique pour faire des mises en page complètement faux-folles. La deuxième, c'était de pouvoir embarquer dans mon projet qui je voulais. Donc j'ai commencé à travailler avec des illustrateurs et des illustratrices, et puis on a mis de la musique, puis on a mis de la vidéo, on a mis de la photo, du code informatique. Donc petit à petit, ce projet est devenu de plus en plus un-zun. La nouvelle numéro 60, qui était au milieu du projet, est un livre complet. Et donc, dès le début, c'était l'idée de faire un projet qui se passe complètement de la chaîne du livre, où il n'y ait plus d'intermédiaire entre moi et les gens qui lisent. Et c'était aussi de faire quelque chose qui soit radicalement impubliable. Et en arrivant au bout de ces dix ans de projet, en discutant avec un de mes éditeurs, Mathias Echenet-Lavolt, on est revenu sur cette question en disant, en fait, c'est vraiment impubliable, c'est-à-dire que ça va être beaucoup trop gros. Il va falloir convaincre des gens qui ont bossé avec moi de signer des sessions de droit. Il y a une cinquantaine de personnes à convaincre, dont des gens dont je ne sais même pas comment les recontacter. Ça va coûter une blinde, personne ne va l'acheter. Donc j'ai utilisé tous les bons arguments pour Mathias, et Mathias s'il a dit, OK, on le fait. Et donc c'est comme ça qu'on s'est retrouvés avec 120. Donc le projet s'est arrêté en avril dernier. Et ça fait plus d'un an qu'on travaille dessus pour voir comment, avec Laure Hachin, qui est la maquettiste, comment rendre possible que ce livre existe, alors que les mises en forme initiales de plein des nouvelles rendaient ça radicalement impossible. Alors l'idée à la base, c'était vraiment d'avoir un endroit où publier des textes courts de fiction de mauvais genre. Et donc j'ai commencé en faisant ça, et un de mes premiers moteurs, c'était de me dire pourquoi est-ce que je n'ai jamais écrit tel style de nouvelles ? Pourquoi est-ce que je n'ai jamais écrit une histoire de zombies ? Pourquoi est-ce que je n'ai jamais écrit de western ? Etc. Donc ça permettait, sur une distance très courte, et donc peu d'efforts, d'essayer des choses que je n'avais jamais essayé de faire. Et en fait, assez rapidement, je me suis rendu compte que la liberté qui m'était octroyée à cet endroit-là, c'est-à-dire le fait d'avoir la possibilité de faire ce que je voulais et d'avoir des gens qui lisaient immédiatement ce que je faisais sans aucun filtre entre moi et eux, m'a permis d'aller dans les endroits où je ne serais pas allé spontanément. Donc j'ai commencé à écrire des textes, par exemple, qui étaient très personnels ou qui étaient issus de notes que j'avais prises dans mon carnet. Et puis, petit à petit, aussi de construire des rendez-vous récurrents. C'est-à-dire aussi le fait d'envahir dix ans avec ce travail, je me suis dit assez rapidement que, par exemple, tous les mois de mai, j'allais écrire un texte qui se passait dans le même univers fictif que j'ai développé avec Stéphane Perger, qui s'appelle Point du jour. Et puis que tous les mois de décembre, j'allais faire une recette de cocktail. Donc j'allais présenter une recette d'un cocktail classique qui me permettait d'explorer, par les ingrédients, en fait, toute une histoire de la pop culture ou toute une histoire de la culture du XXe siècle et même un peu avant. Et puis, petit à petit, il y a d'autres choses qui se sont faites. C'est-à-dire que j'ai une copine qui est plasticienne et photographe qui m'a proposé, tous les mois de novembre, de me filer deux photos qu'elle aurait choisies et que j'écrive un texte de fiction d'après ces photos. Le livre reprend tous ces textes dans l'ordre où ils ont été diffusés. Donc c'est à la fois une espèce de désordre. C'est-à-dire que si on les lit chronologiquement, on traverse du temps, mais en même temps, on passe vraiment d'une thématique à l'autre et on rebondit. Et en même temps, on n'est pas du tout obligé de naviguer comme ça dans les livres. C'est-à-dire qu'on a aussi rajouté plein d'index à la fin qui permettent soit de suivre les séries, si on a envie de lire, par exemple, toutes les histoires de cocktail ou tous les textes à point du jour, toutes les non-fictions, etc. Ou il y a d'autres manières de voyager. On a proposé de voyager par couleur, par animaux non-humains, présents à l'intérieur, par époque d'action, etc. Les collaborations sont faites vraiment par affinité. En fait, écrire, c'est un boulot ultra solitaire et je n'ai pas du tout cette nature-là. En fait, j'aime beaucoup travailler avec les gens. Et depuis le début de mon travail, je fais des collaborations. J'ai écrit des livres avec d'autres gens. Et les nouvelles par email, en fait, donnaient simplement une possibilité en plus qui était que, d'ordinaire, quand je rencontre des gens avec qui j'ai envie de travailler, on se dit, c'est super, on va monter un projet. Et puis ensuite, on va essayer de convaincre des gens que c'est cool de faire ce projet. Et puis, on va essayer de voir si ce projet arrive à bout, etc. Et en fait, là, 120, enfin, les nouvelles par email, ça permettait, quand je rencontrais quelqu'un, du fait qu'il y avait cette plasticité du support et du fait aussi qu'on était totalement en dehors de la sphère marchande, c'est-à-dire que tout le monde travaille gratuitement, il y avait ce truc-là de dire, ben ouais, on a envie de le faire, on le fait, en fait. Et donc, ça s'est passé dans tous les sens, c'est-à-dire qu'il y a des gens, il y a beaucoup d'amis dans ce livre, il y a beaucoup d'amis et de proches, il y a mes enfants, il y a toutes les copines et toutes les copains avec qui je bosse d'habitude. Et puis, il y a aussi des gens qui ne me connaissent pas, en fait, et que je ne connais pas. Donc, il y a, par exemple, un illustrateur de presse états-unien qui s'appelle Matrota. J'ai vu son boulot sur Internet et je lui ai juste fait un mail, je lui ai dit, est-ce que c'est OK de faire ça ? Il m'a dit oui. Et donc, c'est comme ça que son illustration est arrivée dans le bouquin, en fait. Et après, il y a aussi d'autres... Des fois, c'est arrivé dans l'autre sens, en fait, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui m'ont contacté en me disant, est-ce qu'on peut faire une nouvelle ensemble ? Et chaque collaboration a été différente et chaque collaboration a été douce ou étonnante ou chouette, en fait. Les contraintes que je me suis fixées, comme toutes les contraintes, pour moi, c'est des outils d'émancipation et de liberté. Et c'est les règles auxquelles j'accepte d'obéir, c'est les règles que je me fixe moi-même. Et quand elles sont un peu arbitraires, ça me permet, je crois, d'aller ailleurs, en fait, de découvrir d'autres trucs. Alors, effectivement, la contrainte temporelle, c'était une vraie contrainte et c'est quelque chose qui m'a suivi pendant 10 ans. C'est-à-dire que je savais que chaque mois, qu'il fallait que je le fasse et que j'avais des idées ou des envies qui, par exemple, nécessitaient beaucoup plus que d'investir un mois. Donc, je savais, par exemple, que dans trois mois, il faudrait qu'on ait terminé tel projet avec telle personne, etc., et faire en sorte que les cases soient toutes remplies, en fait. Mais ça, c'était un peu un jeu de... J'en sais rien, c'est un truc de remplir un agenda, en fait, et réussir à caler le boulot au bon moment Je me suis retrouvé, des fois, à faire une nouvelle par email vraiment de nulle part la veille, la veille pour le lendemain, parce qu'il se trouve que j'avais rien à ce moment-là. Et ça a été parmi aussi les plus belles aventures d'écriture. Il y en a une en particulier dont je me souviens que j'ai écrite comme ça et qui est sans doute un des textes que je préfère, que j'ai écrit, qui s'appelle No Play et qui est sorti vraiment comme ça. Et je pense que si je l'avais prémédité, ce texte n'existerait pas, pas sous cette forme. Une autre chose que m'a permis les nouvelles par email et qui est peut-être... C'est un aspect avec lequel je ne suis peut-être pas entièrement clair maintenant, mais que c'est aussi un endroit où je me suis permis progressivement de quitter cet endroit-là que je croyais représenter qui est écrivain de mauvais genre pour aller vraiment ailleurs. Donc écrire d'autres choses, écrire vraiment de la littérature dite générale, mais aussi écrire un article journalistique, une enquête de terrain, écrire de la poésie, écrire un recueil de blagues, écrire des recettes et aussi écrire sur moi. Et je pense que c'est aussi... On me l'a fait remarquer et je n'en avais pas conscience en le faisant. Mais je pense que c'est aussi un bouquin qui, du fait qu'il prend dix ans de ma vie, il raconte aussi dix ans de ma vie et il y a beaucoup de ce que j'ai vécu qui est à l'intérieur. En plus d'échos thématiques qu'on pourrait retrouver dans les textes de fiction, il y a vraiment beaucoup d'allusions de non-fiction ou de fictionnalisation de choses que je vis, etc. Donc je pense que c'est aussi un... Enfin, je pense que pour moi, c'est un bouquin important dans la mesure où ça coagule... C'est l'endroit où la littérature coagule la vie et le temps qui passe. Je suis très curieux de savoir ce que les gens vont avoir envie d'en faire. en fait. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...